Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai te montrer mon processus complet pour rédiger un article de blog de très haute qualité avec deux outils. Ils sont un peu chers, mais c'est vraiment la top qualité pour pouvoir ranquer et effectuer des rédactions de qualité. Je vais t'expliquer un peu comment moi je procède. Là, actuellement, j'ai une trentaine de sites, donc j'ai lancé pas mal de sites. Je vais en lancer des milliers, etc. avec des process. Et en quelque sorte, sur les sites actuels que j'ai, je fais de la rédaction 100% IA et sur les sites qui commencent à performer avec cette rédaction IA, parce que ça prend un petit peu du temps, ça ne prend pas 2-3 jours à ranquer, ça prend des fois quelques semaines, quelques même mois, ça va dépendre du coup des algos de Google et de la strat appliquée. Je vais aussi pousser avec des rédactions hyper qualitatives. Et là, je te montre tout aujourd'hui. Tu n'auras plus qu'à recopier ma technique. C'est une formation 100% gratuite pour pouvoir faire de la rédaction qualitative et qui va ranquer et qui va dépasser 99% des autres personnes qui rédigent, soit à la main ou soit avec l'IA. On se retrouve après l'introduction. Ok, ok. Donc on aura besoin de 3 outils pour pouvoir faire cette rédaction. Donc déjà, pour commencer, ChatGPT. Donc ChatGPT, ça peut être n'importe quel GPT-4 gratuit ou sinon un GPT. Donc là, j'ai pris un GPT, j'ai tapé Human Writing pour récupérer un GPT qui va rédiger un article SEO optimisé, on va dire en quelque sorte. Ce n'est pas vraiment le plus important en soi. C'est un outil qui va nous dire si la rédaction est optimisée. Et vous allez voir comment on optimise vraiment parfaitement un article. Donc là, du coup, on se munit de SEMrush en deuxième. SEMrush pour faire une recherche de mots-clés. SEMrush pour faire pas mal de choses. On peut faire de l'analyse de backlink, on peut faire même des analyses de marketing, etc. Mais là, on va utiliser une fonctionnalité qui s'appelle Keyword Magic Tool qui va nous permettre d'analyser des mots-clés et voir un petit peu ce qui se passe sur la concurrence. Et en troisième, on va avoir UrtexGuru qui est un très 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 bon outil, un des meilleurs pour moi, c'est un des meilleurs sur le marché SEO, on va dire, français, qui va nous permettre de pouvoir analyser la sémantique de notre article. Donc là, tout simplement, on va commencer par SEMrush. Moi, j'ai des sites par exemple sur l'IA. Je vais me dire, tiens, j'ai envie de faire un article de très haute qualité sur ChatGPT, que je n'ai pas encore fait. Donc, je vais taper ChatGPT dans Keyword Magic Tool. Une fois que je suis ici, on va me donner plein de mots-clés. Donc là, franchement, il y a plein de gens qui vous racontent plein de choses, etc. Ce qu'il faut regarder, c'est vraiment le KD. Techniquement, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'éviter d'aller au-dessus de 40. Donc moi, ce que je recommande, c'est de faire un KD entre 0 et 40. Donc le KD, c'est quoi ? Là, c'est en pourcentage, il est juste ici. C'est ce qui va vous permettre de définir la complexité de pouvoir se placer sur ce mot-clé. Donc là, on voit que ChatGPT, on est à 94. C'est très difficile. Donc moi, je recommande d'être de 0, on va dire même de 0 à 35. 0 à 40 grand maximum pour pouvoir se positionner. À part si vous avez un site qui fait une portée. Mais bon, après ça, c'est des cours de SEO, mais c'est encore autre chose. Donc on peut cliquer sur KD. Là, on voit qu'il y a un KD de 100, ce n'est pas possible. On reclique pour refaire en décroissant. Et là, vous voyez, on a des KD qui définissent du coup 6%, 6, 7, 8, 8, 9. Et on a des éléments avec ChatGPT. Donc ça, c'est extrêmement nickel. Il y a plein d'autres paramètres. Je vais essayer de vous donner vraiment le 80, 20. Donc là, ici, on a le volume. Donc c'est un volume approximatif des recherches mensuelles utilisateurs en France. Par exemple, si je mets États-Unis, vous allez voir, boum, on va changer. Donc ça va mettre 40 et on a du 0 de KD. Pourquoi on a du 0 de KD ? Parce qu'il y a beaucoup plus de requêtes aux États-Unis qu'en France. Et du coup, on se retrouve avec plus de mots-clés. Donc c'est logique. Donc là, je vais rester en France. Ici, je peux définir mon KD. Donc je peux lui mettre très facile, facile, possible, etc. Moi, j'aime bien mettre de 0 à 35, par exemple. Hop, j'applique. Comme ça, il ne m'affiche que les 0 à 35. Après, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est un petit cours SEMrush en même temps. Ici, dans l'intention, dans l'intention de rédaction, on a plusieurs intentions. En général, on a souvent un formationnel qui est ici. Donc, comment réparer ma roue de skate ? Le gars, il va chercher ça pour du contenu informationnel. Il veut être informé comment réparer sa roue de skate. Par contre, le C, qui est l'intention commerciale, si le mec tape, recherche, je veux acheter un skate, là, on sait que son intention, elle est commerciale. Il veut acheter. C'est pour ça qu'on a cette pasticée. Dans la pure logique, les algos, en fait, ils vont pousser ça sous forme de commercial. On a aussi transactionnel. Donc là, c'est l'utilisateur souhaite réaliser une action, conversion. Ça, on le voit un peu moins. Moi, je le cible un peu moins. Mais on va rester sur le IC, c'est très bien. Le T, le transactionnel, c'est pas ouf. Et on a le navigationnel. L'utilisateur souhaite trouver une page ou un site en particulier. Donc ça, voilà, c'est pas vraiment des choses extrêmement... Enfin, beaucoup à cibler. Personnellement, moi, je préfère rester axé sur informationnel, comme les articles de blog ou commercial. La mise en avant d'un article de blog commercial sur un produit e-commerce ou directement une page qui va parler d'une formation, qui va parler d'un produit, etc. Commercial. L'objectif, le CTA, c'est de vendre. Donc ça, c'est important. Donc le volume, petit PS, le volume n'est pas vraiment à 100% parfaitement respecté. Il n'y a pas pile poil 50 personnes. Il se peut qu'il y en ait 100, etc. Des fois, ils ne mettent pas à jour, on va dire, c'est moche. Donc ça, il faut faire attention. Et ensuite, ici, voilà, on peut choisir les intentions ici. Ça, je le fais souvent. Imaginons que j'ai envie de faire des intentions commerciales. Je vais cliquer sur commercial. Parfait. Donc ça, c'est bien. Donc là, on se retrouve avec que des intentions commerciales. Des cadets. Et on peut regarder un petit peu, analyser les mots-clés. Donc après, on peut faire des mots-clés exacts. Bon, ça, je ferai une autre vidéo certainement. Parce que c'est vrai que ce n'est pas très compliqué, mais ça va prendre beaucoup de temps à expliquer. Questions. Si je fais les questions ici, parce que là, je suis dans les requêtes tous. Alors là, il n'y a pas de questions. Mais si j'ouvre une nouvelle, alors je vais ouvrir une nouvelle page. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, je ne vais rien mettre du tout. Je vais mettre ChatGPT et je vais mettre questions ici. Donc, je ne mets pas de filtre. Et là, du coup, ça va définir toutes les questions que posent les gens à peu près dans les algos. Donc, la plupart du temps, c'est bien fait. Comment utiliser ChatGPT ? Est-ce qu'il y a une question ? Ce qui n'est pas un mot-clé requête, en quelque sorte. What is ChatGPT ? Pourquoi ChatGPT ne fonctionne pas ? Et là, ce que vous pouvez faire, c'est directement faire des rédactions. Donc, on va arrêter de ne bavarder pour rien. On va prendre une requête et on va directement rédiger un article dessus. Donc, là, ce que je vais faire, c'est qu'on va chercher un mot-clé. Donc, on va faire, voilà, par exemple, faire un CV avec ChatGPT. On va prendre ce mot-clé-là. Je vais cliquer dessus. Donc, je me dis, tiens, 40 requêtes par mois, 27 de cadet. Bon, ce n'est pas le meilleur, mais on va dire qu'on va rester axé sur celui-là. Je peux cliquer dessus, avoir plus d'informations. Ici, en bas, on a une analyse des SERP. Donc, on va dire une analyse des moteurs de recherche. Et on voit que la première page qui est, du coup, très, très bien optimisée, donc qui rend que la première, on peut ouvrir ici. C'est celle-ci. Donc, on peut analyser un petit peu ce qui se passe chez lui. Il a fait une page assez longue. D'accord, très bien. Il a mis un outil. Il a consulté toutes les offres. Je pense qu'il doit vendre un outil de CV. Et il a fait exemple de prompt pour écrire. Donc, on voit exactement ce qu'il a fait. C'est bien. On peut analyser ça après. Ce qui est bien, c'est qu'on peut analyser les 5 ou les 10 premiers concurrents pour pouvoir les recopier en quelque sorte, mais en faisant mieux et plus optimisé, on va dire. Dans un principe de logique algorithmique et logique humaine, si tes 5 premiers concurrents, ils font des articles de 2000 mots extra qualifiés avec des belles images, une vidéo, et que toi, tu arrives avec juste un bloc de textes dégueulasses, tu ne passeras pas devant eux. Donc, c'est pour ça qu'il faut des fois analyser sur des requêtes importantes, mais pas sur toutes, parce que si on fait de la masse, il faut avoir de la masse et de la qualité. Ça, c'est de la très haute qualité. Donc, on va rester sur ce mot-clé. Donc là, par exemple, on peut analyser encore des métriques, etc. Il y a plein d'autres choses, mais nous, on ne va pas se prendre la tête. Je vais prendre ce mot-clé exact. Donc, moi, mon mot-clé sur la page que je vais définir, donc l'article, ça va être faire un CV avec ChatGPT. Je fais CTRL-C. Maintenant, je vais aller sur YourTestGuru. Je vais le mettre en français pour faire une requête française. Je vais coller dans le query ici, donc dans le SEO Content, je vais créer un guide SEO. Donc là, tu vas voir exactement ce que c'est. Donc, ça va mouliner un petit peu. On va créer un guide. Et ce guide-là, tu vas voir qu'on va pouvoir récupérer des informations capitales. Ok, donc mon guide est terminé. On se retrouve ici. Donc, je peux ici à droite sur la partie actions téléchargées. Donc, je vais cliquer sur télécharger et tu vas voir ce qui va se passer. Donc, ça va me télécharger en fait la liste des mots. Donc, suivant cette requête. Donc, une fois que c'est téléchargé, je suis OK. Je vais cliquer sur le mot-clé que j'ai défini dans YourTestGuru. Et là, il se passe tout. C'est un peu complexe au début. Ça fait un peu peur. Et ici, il va nous donner les mots. Donc, je vais te montrer quels sont ces mots ici qui se trouvent ici. ChatGPT avec emploi, post, rédigé, compétences. Ce sont des mots qu'il va falloir intégrer naturellement pour pouvoir optimiser l'article qui va ranquer. En quelque sorte, YourTestGuru, il va analyser dans les SERP, dans Google, enfin dans tous les moteurs de recherche. Il va analyser sur cette requête les articles des autres concurrents. Il va te dire, OK, pour que tu sois bien optimisé par rapport à ta concurrence, il faut que tu fasses X fois ce mot-là. Enfin, tu vas voir, je vais te montrer directement. Donc là, une fois que j'ai téléchargé, ça va me donner un zip. Ce zip, je vais l'ouvrir. Hop, je vais me retrouver ici. Et j'ai un fichier TXT, donc je vais pouvoir l'ouvrir. Et il va me donner des mots. Donc ça, je vais te montrer plutôt sur YourTestGuru parce que c'est aussi possible de le voir ici. Je vais cliquer sur l'œil. Tac. Et là, il va me donner du coup les mots, donc des mots-clés à intégrer dans l'article pour pouvoir l'optimiser. Donc des fois, il bug. Donc je vais revenir en retrait. Plutôt de montrer dans le fichier TXT, ce sera plus simple. Donc là... Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de Grouse, je vous invite à aller sur mon site furebiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. On a la requête principale que j'ai définie faire un site avec ChatGPT. Donc ça, je vais le virer. On a des grammes 1. Donc les grammes 1, c'est les mots-clés d'importance 1. C'est important, il faut qu'ils soient dans l'article de manière à 90%, on va dire, de préférence. Après, on a les grammes 2. Donc tout ça, c'est des mots-clés. Alors je ne sais pas si tu arrives à lire. Je pense que oui, tu arrives à lire de là. Gramme 3. Et à la fin, on a les named entities. Donc là, ça va être vraiment les entreprises, les structures, les villes, etc. Comme là, on peut voir Paris, Google Docs, Microsoft, GPT, Netflix. On dit toujours la référence, je parle de Jaguar. Est-ce que je parle de la voiture de la marque Jaguar ou est-ce que je parle du Jaguar ? Un algo de Google, lui, il ne sait pas vraiment de quoi tu parles. C'est un robot, on va dire, pas intelligent. Lui, c'est une machine. Lui, il faut que tu puisses être clair et précis dans ta rédaction pour qu'il puisse rédiger efficacement. Donc là, moi, je prends ça. Je prends tous ces mots-clés-là. Et je vais te montrer la différence d'une requête basique sans YourTestGuru et avec. Donc là, je vais lui dire, rédige. Donc une requête extrêmement simple. Un article de blog complet sur le mot-clé principal. Et là, je vais venir récupérer, faire un CV avec Chagipity. Ok. Et je vais lui dire, rédaction en body HTML uniquement. Ça, c'est une petite passerelle pour pouvoir directement coller nickel. Donc déjà, il ne me le fait même pas en... C'est parce que c'est un GPT. Donc ce que je vais faire, je vais lui dire, only in French, write, write in French only, dot. Ok. Donc là, il va me rédiger tout ça. Ok. Donc, donnez-moi un mot-clé, un title. Ok. Donc je vais lui donner ça. Je vais lui donner les deux comme ça. D'accord. Commençons par esquisser l'outline. Donc là, il va me faire un plan d'article, etc. Bon, c'est un GPT ce que j'ai pris aléatoirement. Moi, j'ai ma propre solution qui me permet de rédiger avec ma propre structuration. Je ne peux pas la partager ici, là, parce que c'est quand même un petit peu secret. C'est un petit peu l'essence, on va dire. Mais là, il nous fait une outline. On va le laisser faire. Et une fois qu'il aura terminé, je vais te montrer. Donc, je vais quand même préparer une deuxième avec notre requête. Hop. Et je reviens dès que c'est terminé. Ok. Donc, je suis passé sur un chat GPT-4 parce que le GPT, il n'était pas conditionné pour rédiger en HTML. Donc là, j'ai fait la même requête, comme ça. Rédiger un article exactement le même. Et je vais passer sur, du coup, un autre prompt sur, tout simplement, un GPT-4 basic. Hop. Je vais venir le définir ici et je vais lui envoyer. Donc là, la seule chose que j'ai rajouté, ça a été inclus ces mots-clés ligne par ligne de manière naturelle dans l'article. Et je lui ai donné directement les entités que m'avait définies, donc Your Test Guru. Et on va aller tester ça directement. Donc, le premier sans les entités. Donc, il n'a pas de piste de rédaction et du coup, la structure et la rédaction, vous allez voir qu'elle va être moins bonne. Et la deuxième qui est en train de se rédiger. Alors, c'est parti. Là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir récupérer à partir du premier balise paragraphe. Donc, je ne prends pas le H2 ni le H1 au début parce que ça, ce n'est pas important pour, on va dire, sur WordPress quand je fais les importations ou Shopify. Donc là, maintenant, faire un CV de Chajipity, je vais dessus. Comme tout à l'heure, je me retrouve avec ces courbes-là. Vous allez voir que ces courbes, elles ont vraiment une importance. Donc là, je vais venir cliquer sur le petit icône ici. Donc, le mot-clé, on est bien sur le mot-clé faire un CV de Chajipity. Et ici, dans le petit logo, ici, je vais venir définir du code. Donc là, c'est du HTML. Donc, je vais venir définir ce code HTML. Je l'importe. Et vous voyez, ça a gardé les balisages 2, etc. Et tape 1, 2, 3, 4. Plus sa conclusion. Donc, l'article complet que Chajipity m'a fait. Il y a des mots-clés en gras. Il y a des listes à puces. Donc là, c'est vraiment une requête la plus simple possible. Donc, une fois que ça, c'est fait, je vais venir me placer plutôt sur la partie en bas à gauche. Je serai plus tranquille ici. Et ensuite, je vais venir analyser le texte. Donc, je vais cliquer sur Analyze. Il va me donner un score. Donc là, il me donne un score SOSO et DSO. Et ce score-là, en quelque sorte, là, pour ce mot-clé-là, donc ce mot-clé faire un CV avec Chajipity, il me recommande d'être en SOSO entre 60 et 66. Je suis à 12. Donc là, le texte n'est pas du tout optimisé. Maintenant, on va venir regarder ici ces petites puces. Ça, c'est extrêmement important. Donc, ces puces-là, en fait, l'objectif, pour avoir l'article le plus optimisé, pointilleux, qui va vraiment ranquer parfaitement, l'objectif est d'être dans le vert partout. Donc là, on voit que le mot-clé, par exemple, rédaction, il est dans le bleu. Et il faudrait peut-être que je le rajoute un petit peu, deux ou trois fois, peut-être, pour qu'il aille dans le vert. Donc, je vais te montrer ça directement pour qu'on puisse optimiser. Plutôt, on va mettre, par exemple, prompt, parce qu'il n'y en a pas du tout. Tu vois, là, le prompt, il est en bas. Il te dit, mais tu dois rajouter le mot prompt. Je vais sauter de l'initie. Tac, je vais mettre prompt. Donc, tac, tac, tac. Je vais le mettre une fois. Donc, juste une fois, comme ça, à la one again. Analyse. Et il voulait avec un S. Comme il voulait avec un S, il faut le mettre avec un S. Ça ne rigole pas, ça. Voilà, je l'ai mis une fois. Tu vois, il est monté dans le bleu. Donc, techniquement, si je le rajoute une deuxième fois, prompt, avec un S, bam, on va se trouver un petit peu sous le vert. Donc, peut-être qu'il le faut trois fois. Voilà, trois fois. Donc, trois fois, c'est exactement ce qu'il nous demande. Tac, tac, tac. Je refais une analyse. Et là, tu vois, le mot prompt, il est dans le vert. Alors, le bleu, ce n'est pas assez optimisé. Le vert, c'est parfait. Le orange, c'est un petit peu trop optimisé. Et le rouge, c'est sur-optimisé. Il faut enlever les mots. Donc, par exemple, si je prends le mot prompt dans mon article. Donc là, je l'ai mis de manière vraiment aléatoire. Je vais peut-être me mettre ici, parce que je suis en train de me prendre la tête. OK. Le mot prompt, je l'avais mis ici. Voilà. Imaginons qu'on fasse une rédaction. On le voit souvent. C'est ce qu'on appelle du bourrage de mots-clés. Il y ait autant de fois ce nombre de mots-là, ce mot-clé. On se retrouve avec un contenu sur-optimisé, voilà, qui va taper dans le rouge. Ça, il faut faire attention. Donc, voilà comment on va optimiser. Et cet article-là, je peux vous garantir qu'il ranque très, très bien. Donc, je vais enlever le prompt. Le score, c'était 15. C'était même pas ça. Il faut que j'enlève le mot prompt, parce que du coup, je l'ai optimisé. Et j'ai augmenté le score, du fait d'avoir ajouté le mot prompt. Donc là, le score, c'est 12-0. On va se dire 12-0 en reco 66 sur la requête, on va dire, qui a été la requête sans lui donner les entités ici. Donc, on va venir le noter dans un docs. On va dire 12-0. Bon, ça va vraiment être simple, 12-0. Et en reco, surtout en 12, on avait une reco 60-66. Donc, reco 60-66. Donc, en SESO, je ne vais pas mettre que c'est SESO, mais vous avez compris. Hop, je vais venir faire ça. Et maintenant, on va attendre que... Bon, lui, il a terminé. Très bien. Il m'a fait un article. Je vais venir le récupérer à partir de la première balise P. Tac, tac, tac. Et on va venir le benchmarker. Donc, tac. On va tout virer. Save. Donc là, il nous a fait la rédaction. Très bien. Analyse. Et là, comme tu peux le voir, du fait que je lui ai donné les entités, tu as juste à faire un arrêt sur image, une pause. Tu vois déjà qu'on n'est pas tout dans le bleu. Tout à l'heure, on était tout dans le bleu. La rédaction, elle n'était pas du tout optimisée. Il n'avait pas les bons mots-clés. C'est exactement ce que je te disais. Je reprends cette citation, je crois, de Laurent Bourrelli qui disait Est-ce que c'est un Jaguar la voiture ou est-ce que c'est un Jaguar l'animal ? Ou est-ce que c'est Jaguar une marque de montre, par exemple ? Ça peut être possible. Donc, ça, c'est très important. Et là, on se retrouve avec un 49-2. Donc, ça n'a rien à voir. Sur la deuxième requête, donc la requête Opti 1, je n'ai même pas besoin de l'écrire. Deuxième 49-2. Donc, en reco, 60-66. Voilà. Donc, après, une fois que tu as fait ta rédaction, là, c'était vraiment un prompt vraiment pourri. En soi, c'est un prompt le moins optimisé possible. Je lui donne juste les entités. Mais du fait qu'il ait des entités, il a pu avoir un ciblage, en quelque sorte, un ancrage. Mais si je lui avais défini un bon prompt, comme j'en ai en stock, bien sûr, très qualitatif, avec une définition de structure, nombre de H2, H3, etc., enfin, des puces, etc. Là, on avait une rédaction efficace. Mais, voilà, là, on voit que le mot conseil, le mot clé, le mot ligne, je vais zoomer, peut-être que tu ne vois pas. Ces quatre mots-là, ils ne sont pas dedans. Je vais rajouter peut-être le mot formation, modèle, recrutement. C'est des mots importants. Et bam, on va monter. Alternance, travail. Et on va monter. Comme tu peux le voir, la rédaction, elle est propre. L'objectif, c'est d'avoir un prompt qui va vraiment aller taper dans le verre la plupart du temps, qui va faire un équilibrage de mots. C'est possible. C'est un travail colossal, mais c'est possible. Donc, voilà. Une fois que ça, c'est fait, moi, j'ai mon petit HTML. Il ne me reste plus qu'à aller le publier, l'optimiser, rajouter des mots de manière naturelle. Et après, on n'a plus qu'à publier ça et ça va ranquer. Donc, voilà. Voilà comment on ranque une page. Donc, un article de blog de qualité, pas un article de blog du n'importe quoi. Sur des prompts comme ça, ça ne ranquera pas. Les concurrents, ils sont chauds, ils sont déterminés, ils ont de la qualité, ils ajoutent des images. Donc, c'est pour ça que je vous conseille fortement d'utiliser ces deux outils. Donc, SEMrush, il n'y a pas que cet outil-là, mais surtout Yurtest Group qui est un outil d'optimisation de très haute qualité. On se dit à très vite. C'était Médé. J'espère que ça vous a plu. Like, abonnement, partage à vos amis. Ciao.